Lors de la leçon précédente, j'avais présenté brièvement les trois questions principales auxquelles ce cycle d'enseignement sur le paysage, que j'entends développer d'ailleurs pendant plusieurs années, entend répondre. À quoi se réfère-t-on lorsque l'on parle de paysage ? Peut-on généraliser cette notion au-delà des cultures qui ont élaboré des représentations paysagères, qu'elles soient picturales ou littéraires ? Et dans ce cas, comment définir avec précision le noyau commun d'un chême paysager ? J'avais introduit ces questions en présentant des exemples concrets de malentendus de paysages. L'un tiré de mon expérience ethnographique en Amazonie équatorienne, chez les Hatchoirs, qui m'avait conduit à interpréter l'énoncé de l'un de mes compagnons amérindiens comme un jugement esthétique sur ce que je pensais qu'il percevait comme un paysage. Retraçant les conditions historiques et culturelles qui m'avaient conduit à voir dans ce spectacle qui s'offrait à notre vue un paysage, là où lui-même ne voyait probablement qu'un environnement familier, j'en suis revenu à rappeler que l'on ne voit un paysage ou l'on ne voit comme un paysage que ce que l'on a appris à regarder comme un paysage, notamment grâce à l'éducation de l'œil par la peinture. Et c'est à cela notamment que servaient ces dispositifs que j'ai évoqués, ces dispositifs optiques qu'on appelait miroirs noirs, clos de glace, etc., qui permettaient de voir une portion d'environnement à la manière d'un tableau de Lorrain. Mais une fois fait que le constat qu'un paysage n'existe pas en soi et qu'il ne se présente comme tel que dans des circonstances historiques particulières et pour des regards qui ont été culturellement façonnés au préalable, encore convenait-il de se demander si cette définition principalement historique du paysage était suffisante et s'il n'était pas possible d'utiliser la notion de paysage en la décollant de son armature esthétique et en tentant de l'aborder avec une approche anthropologique. Et reprenant des remarques sur le paysage fait il y a quelques années par Gérard Lanclus, je m'étais penché dans un deuxième temps sur l'idée de modèle perceptif, c'est-à-dire l'idée de ce point de rencontre, de ces schèmes culturels et mentaux qui sont des points de rencontre entre des propriétés saillantes de l'objet et des schèmes de représentation culturellement paramétrés de cet objet. Et je m'étais en particulier penché sur la question de la stéréotypie des paysages, c'est-à-dire sur le fait qu'une fois établi le schème visuel de représentation d'un certain site et ce schème propagé dans des images, il est très difficile de le figurer et de se le figurer autrement. J'avais pris en exemple un grand classique, il a vu de la baie de Naples depuis le Posilip, et l'effet de prototypicalité probablement joué par le servin dans les paysages américains d'Albert Bierstadt. Alors ceci repose la question de savoir si la dimension historique et culturellement contingente de la notion de paysage est suffisante pour en épuiser toutes les significations. Et en conclusion, je me proposais donc de consacrer un peu de temps à examiner les usages, les variations d'usages de la notion de paysage et principalement afin d'écarter certains emplois de cette notion qui me paraissent peu productifs. Et j'avais proposé de prendre pour ce faire l'inventaire que Jean-Marc Besse a proposé récemment des 5 approches du paysage dans son livre « Le goût du monde », publié en 2009. 5 approches qui constituent un point de départ, me semble-t-il, assez utile. Je rappelle donc ces 5 définitions, ces 5 façons d'appréhender le paysage. Premièrement, il peut être considéré essentiellement de la façon dont je l'ai traité lors de la dernière leçon comme une représentation culturelle, principalement informée par des modèles esthétiques. Il peut être en second lieu un territoire produit par des sociétés dans leur histoire, conception qui est plutôt défendue par les géographes, par les historiens et par certains archéologues. Il peut être aussi, c'est la troisième possibilité, un complexe systémique articulant des éléments naturels et culturels en une totalité objective. Là encore, c'est une définition qui est principalement une définition géographique. Il peut être un espace d'expérience sensible, rebelle aux différentes formes d'objectivation. Et ça, c'est une notion qui assez souvent s'autodéfinie comme phénoménologique et qu'on retrouve en archéologie et en anthropologie en particulier. Et enfin, définition que je n'aborderai que très brièvement, ça peut être un site ou un contexte de projet qui est la définition du paysage qui est la plus commune chez les paysagistes qui s'est développée au cours des dernières décennies. Bon, je l'avais souligné, chacune de ces approches est défendue par une discipline et donc il faudra faire des petites avancées dans chacune de ces disciplines qui se réclament ou qui réclament pour elles une sorte de monopole sur la définition du paysage. Je commencerai, en étant assez bref d'ailleurs, par le paysage comme représentation culturelle et sociale. Je serai assez bref d'abord parce que j'y reviendrai assez longuement dans des leçons ultérieures. Ensuite, parce que j'en ai longuement parlé dans le séminaire, dans la première séance de présentation du séminaire que j'ai faite jeudi dernier. Je veux juste rappeler donc des choses qui sont assez connues, à savoir qu'au fond, cette définition du paysage qui est la plus commune, c'est celle qui en fait le produit d'un point de vue et d'une perception singulière informée par un modèle culturel, par un modèle mental. Donc dans cette approche, le paysage n'est pas une chose en soi, ce n'est pas un objet donné à la sensibilité, c'est une relation entre des humains et leur environnement, relation qui est médiatisée par une grille mentale et culturelle. C'est donc au premier chef, pourrait-on dire, une œuvre de l'esprit. Il n'y a de paysage que pour un individu en particulier et généralement à l'intérieur de dispositifs d'objectivation d'une culture particulière. Donc analyser un paysage dans ce sens-là consiste moins à décrire les traits les plus notables d'un morceau d'environnement qu'à analyser les éléments discursifs ou les éléments iconiques au moyen desquels ce morceau d'environnement va acquérir une existence publique dans un contexte historique particulier. Ce qui compte au premier chef ici, ce sont donc les termes qui sont employés pour décrire un paysage, ce sont les systèmes philosophiques et moraux éventuellement auxquels les paysages renvoient, ce sont les conventions picturales et les aspirations esthétiques que ces paysages traduisent. Et cette notion de représentation paysagère peut toutefois être entendue de façon plus ou moins restrictive selon l'importance que l'on va accorder au modèle pictural comme parangon de la définition du paysage. En effet, dans un assez large secteur de la réflexion contemporaine sur le paysage, j'y reviendrai assez longuement, le paysage est au premier chef envisagé comme une représentation artistique principalement informée par le modèle de la peinture, ce qui, évidemment, tend à restreindre l'emploi, en tout cas premier, de la notion de paysage à la Chine et l'Extrême-Orient d'une part, à l'Europe à partir de la Renaissance d'autre part. Donc c'est une vaste question, je la discuterai assez longuement lors de prochaines séances, mais ce que les travaux en histoire de l'art tendent à mettre en avant, c'est au fond que l'on ne voit un paysage réel que si l'on a appris à regarder un paysage dépeint. C'est un peu la leçon que je tirais de l'anecdote que j'évoquais lors de la dernière leçon. Le paysage que l'on regarde ne se constitue en paysage, ne se constitue comme tel que parce que le paysage dépeint que l'on a intériorisé, les paysages dépeints que l'on a intériorisés, les modèles de description de scènes et d'environnement vont fournir l'empreinte mentale qui permet de voir le paysage ainsi. C'est une idée qui est déjà assez ancienne et l'un de ceux qui l'ont exposé de la façon la plus convaincante, c'est Ernst Gombrich dans un article classique sur la peinture de paysage qui est au fond l'un des articles peut-être les plus importants sur cette question qui s'appelle La théorie artistique de la renaissance et l'essor du paysage, c'est un article de 1953 et qu'il a republié plus tard dans le livre L'écologie des images. Quelle est l'idée générale que développe Gombrich dans cet essai ? Eh bien, c'est que la peinture de paysage n'aurait, et c'est un peu un paradoxe, jamais connu son développement sans les théories artistiques de la renaissance italienne. Pourquoi est-ce que c'est un paradoxe ? Parce que c'est en Europe du Nord que les historiens de l'art disent qu'apparaissent de façon systématique les premiers paysages, mais la théorie qui vient informer la représentation paysagère, c'est dans l'humanisme de la renaissance en Italie qu'elle se développe. Alors, il importe en premier lieu de bien souligner, c'est une chose que j'avais aussi développée dans le séminaire la semaine dernière, le caractère novateur du genre, parce qu'il y a des débats sur lesquels je reviendrai encore, sur le fait de savoir si c'est vraiment un genre novateur, est-ce que les Romains en particulier n'avaient pas développé déjà une peinture de paysages, dont la peinture de paysages telle qu'elle se développe à la renaissance ne serait qu'une sorte de reprise. Or, il semble bien que ce soit en effet un genre novateur, Gombrich en prend pour preuve un texte d'un peintre, Edward Norgate, qui écrivait vers 1650 la chose suivante, il ne semble pas que les anciens, donc il fait évidemment référence bien sûr à l'antiquité grecque et romaine, ait jamais conçu ou utilisé le paysage autrement que comme un serviteur de leurs autres œuvres pour illustrer ou décorer leur peinture d'histoire en remplissant les coins vides d'un fragment de paysage. Mais faire de cette partie de la peinture un art absolu et complet et limiter le travail d'un homme sa vie durant uniquement à cela, c'est une invention j'imagine toute récente. Alors c'est vrai, le paysage comme un art absolu et complet, pour reprendre la formule de Norgate, est issu du glissement des peintures de paysages de l'arrière-plan au premier plan, phénomène classique, la fenêtre flamande, le paysage qui se découpe dans une fenêtre de l'arrière-fond d'une scène sacrée et qui progressivement va se dilater à la totalité de la surface de la peinture. Mais le paysage est bien perçu par Norgate qui était un familier de Paul Brill, c'est-à-dire d'un des grands paysagistes hollandais au XVIIe siècle, comme une véritable invention. Si l'on accepte des prédécesseurs géniaux, comme Altdorfer, par exemple, ou encore mieux les fameuses aquarelles topographiques de Dürer, dont on sait qu'elles sont extraordinaires de précision et de construction de pertinence iconique, si on peut dire, mais on sait que c'était des études que Dürer faisait pour lui-même et qu'elles n'ont pas eu de diffusion. Autrement dit, elles n'ont pas pu jouer un rôle de modèle, de paradigme, de Parangon, pour la formation de la sensibilité de ses contemporains. Donc, il s'agit véritablement de prédécesseurs qui n'ont pas eu d'efficacité immédiate. Si on accepte ces prédécesseurs, le genre du paysage se développe de manière systématique dans la première moitié du XVIe siècle, dans les pays du Nord avec des maîtres mineurs comme Henri de Blesse ou des graveurs comme Augustin Hirschwogel. Voici, par exemple, un petit croquis fait à l'encre qui frayèrent la voix à des grands peintres qui ont notamment des tableaux paysagers. Je pense bien sûr à Peter Bruegel. Vous avez tous en mémoire, par exemple, la moisson. Or, de tous les genres que les peintres professionnels commençaient à cultiver au XVIe siècle dans le Nord de l'Europe, la peinture de paysage est sans aucun doute la plus originale, novatrice par rapport aux traditions antérieures. Il y avait, à partir de la deuxième moitié du XVIe siècle, notamment à Anvers, des vrais professionnels du paysage comme Gillis von Koningslow. Alors, cela n'est peut-être pas tout à fait une bonne illustration de l'art de ce peintre qui est surtout réputée, en fait, pour ce que l'on voit ici, c'est-à-dire, en fait, des scènes de forêt dans des bosquets qu'il dépeint avec beaucoup de réalisme. Ça, c'est une scène un peu plus vaste, mais c'est la seule que j'ai trouvée pour vous donner une idée de sa manière. Ces peintres s'étaient spécialisés dans ce genre et ils s'étaient spécialisés dans ce genre parce qu'il y avait un marché pour cela. Alors, évidemment, la question qui se pose, c'est comment un marché peut-il exister pour le paysage si le concept était récent ? Comment était né ce marché ? Qu'est-ce qui avait sollicité l'intérêt des acheteurs pour ce genre de toile ? Car, en fait, c'est à Venise et non pas à Anvers qu'on appliqua pour la première fois ce terme de paysage, paysagio, à une peinture particulière en 1521 ans. D'ailleurs, c'est même... On a appliqué aussi ce terme à un tableau énigmatique, s'il en est. Je vais juste passer très brièvement dessus parce que c'est l'occasion d'en parler pendant des heures qui est la tempête de Giordione. en effet, c'est un tableau qui, dans un inventaire, a été décrit comme un paizetto, un petit paysage. Ce qui indique bien que le genre, s'il était décrit comme cela, le genre était déjà constitué. La demande pour ce genre de tableaux et de gravures émanait des pays du Sud, mais elle était alimentée par les peintres du Nord. Donc la question est de savoir comment est née, notamment en Italie, cette demande de paysages satisfaites par les peintres principalement du Nord qui, d'ailleurs, pour beaucoup d'entre eux, se déplaçaient vers l'Italie pour satisfaire plus directement le marché. Une première réponse est qu'il fallait qu'exista une attitude consciemment esthétique vis-à-vis des œuvres d'art, c'est-à-dire une attitude qui valorise les images pour le plaisir qu'elles procurent plutôt que pour leur fonction, notamment fonction d'édification religieuse. Cette appréciation du beau, elle est un produit caractéristique de la Renaissance italienne et Gombrich montre d'ailleurs que dans les milieux de connaisseurs qui, à l'époque, conçoivent l'art comme une sphère parfaitement autonome de la vie humaine, l'art flamand commence à acquérir une place tout à fait à part. Outre cela, la théorie artistique italienne a mis au premier plan l'idée de la peinture de paysage, c'est-à-dire qu'au fond, avant même que celle-ci n'existe, on trouve en effet, par exemple, chez Alberti ou plus tard chez Léonard, des indications de ce que dépeindre la nature, s'est restituée l'harmonie de l'univers grâce au génie de l'artiste débouchant ainsi sur la possibilité, par exemple, du genre pastoral chez Giorgione, comme on le voit ici, ou chez Campagnola. En outre, c'est dans les écrits de Pline sur l'art antique que les Italiens cultivés puisaient leur modèle d'éducation du goût. Et Pline parle avec beaucoup de faveur du peintre Studius qui, sous le règne d'Auguste, se fit une renommée grâce à ses peintures murales de paysage. Je l'évoquais lors du séminaire jeudi dernier, ce passage de Pline, mais c'est quelque chose dont on voit les traces. par exemple, Paolo Diovo qui décrit l'œuvre de Dosso de Ferrare au début du XVIe siècle ou Dosso Dossi et qui loue ses parergas, ses parergue comme disait Poussin, c'est-à-dire ses hors-œuvres, c'est-à-dire ses décorations. Et je cite Paolo Diovo, il avait coutume de représenter, il s'agit donc de Dosso Dossi, dans un style gai et généreux, des rochers déchiquetés, des bocages verdoyants, les rives fermes des grands fleuves, les florissants travaux des champs, le dur et joyeux labeur des paysans et aussi les vies lointaines d'une région ou de la mer, les flottes des navires, la chasse aux oiseaux, la chasse à cour et tout ce qui appartient à ce genre si agréable à regarder. Il faut noter que Diovo parle de genre et peut-être pour la première fois mais en lui conférant une dimension positive pour désigner donc ses parergas, ses parerges, ses hors-d'œuvre ou ses hors-œuvre, terme qui vient donc aussi de Pline et qui désigne ses accessoires disposés dans le tableau, le paysage du fond pour les peintres de l'Antiquité, un terme qui semble d'usage en fait assez courant dans l'Italie du Nord au Quattrocento. Donc du point de vue des théories artistiques de la Renaissance, du point de vue de ce que les hommes de goût se doivent d'apprécier et de cultiver, la peinture de paysage possède déjà à l'époque toute sa légitimité même si elle n'existe pas véritablement encore à proprement parler et elle n'est encore qu'un décor. Et on peut pourtant dire qu'elle existait donc déjà en puissance dans la peinture réaliste des écoles du Nord. Alors, il est mal aisé de dire à quel moment exactement cet état d'esprit des élites italiennes atteint en retour l'art du Nord et a comme effet de créer un marché qui va aboutir au développement de ce type de peinture. On le voit s'exprimer par exemple dans l'idée développée dans les dialogues de Francisco de Hollanda dans cette idée que l'école flamande devrait se partager entre ceux qui veulent rivaliser avec les Italiens dans la grande peinture, c'est-à-dire la peinture d'histoire, et les peintres qui préfèrent perfectionner leur spécialité traditionnelle, à savoir la peinture de paysages. S'installe ainsi finalement l'idée dans le Nord comme dans le Sud que les Flamands avaient comme leur domaine de spécialité la peinture des Parergue. Or, cette idée que chaque nation et chaque école doit faire de son mieux dans sa partie est intéressante parce qu'elle est indicatrice que la notion d'art elle-même a subi une profonde transformation. Désormais, la division du travail ne s'applique pas ou ne s'applique plus à une peinture sous sa forme concrète qu'on faisait dans des ateliers où on demandait par exemple à des artistes du Nord de faire l'arrière-plan, de faire les fenêtres, de faire les paysages du fond tandis que les maîtres italiens dépeignaient la grande scène sacrée qui était au premier plan. Donc, il ne s'agit plus véritablement d'une division du travail à l'intérieur même d'une peinture. Désormais, la division du travail s'applique à l'art en tant que tel. Désormais, au fond, de Paul Brille jusqu'à Claude Lorrain, le peintre des Pays du Nord, pouvait gagner sa vie en Italie s'il acceptait ce rôle de spécialiste du paysage que la tradition lui avait donné. Et pour expliquer cette spécialisation, les contemporains avaient déjà tendance à utiliser des explications utilitaristes qu'on va voir ressurgir à de nombreuses reprises dès que l'on parle de paysages. Paolo Pino, dans un texte que cite Gombrich en 1548, écrit « Les Nordiques ont un don particulier pour peindre les paysages car ils décrivent le paysage de leur patrie lequel présente, en raison de sa sauvagerie, des motifs convenant parfaitement. » Et c'est là une ressource que n'ont pas les Italiens qui vivent, dit Paolo Pino, dans le jardin du monde. Donc on voit ici formulée, pour la première fois, cette notion du pittoresque qu'on associe généralement à une période plus tardive de l'histoire de l'art au XVIIIe siècle. Mais il faut évidemment prendre garde que ce n'est pas le paysage naturel qui fait le pittoresque, c'est l'inverse. Un paysage n'est pittoresque, donc digne d'être dépeint, que s'il nous rappelle une peinture. Et parmi les nombreux exemples possibles, celui que choisit Gombrich, c'est celui de la description d'un paysage des Alpes faite par Montaigne. C'est un des textes connus suivant une vallée lorsqu'il passe en Italie, Montaigne écrit, c'est en 1580, il a décrit comme le plus agréable paysage qu'il eût jamais vu. Donc il emploie le terme en détaillant longuement la composition du paysage, les différents plans, les éléments du décor, de telle façon qu'il est évident que dans la description qu'il fait de ce qu'il voit, il décrit une peinture. Il a sous les yeux une peinture. bref, ce n'est pas la découverte des lieux sauvages qui expliquent l'essor de la peinture de paysages, c'est au contraire le goût pour les paysages dépeints qui va susciter le goût pour les paysages naturels, notamment pour ces espaces qui ont été longtemps délaissés comme la montagne, comme la mer, comme le littoral. Les genres de paysages, notamment, qui sont définis par Vitruve à partir des différents types de scènes théâtrales tragiques, comiques et satiriques, ces genres de paysages vont se fixer aussi et devenir, par exemple, le paysage héroïque, le paysage de Poussin, le paysage pastoral, le paysage de Claude, Lorrain, et le paysage des auberges, des marchés, des scènes de genre qui est caractéristique de nombreuses peintures hollandaises. Et ces types de paysages, qui sont issus du théâtre, donc, vont eux-mêmes imprégner la façon dont on va regarder les paysages naturels. Dans un guide du XVIIIe siècle, cite Gombrich, de la région des lacs en Angleterre, en région touristique, paysagère et poétique, il est écrit que le touriste pourra aller, je cite, « depuis les touches délicates de Claude qu'on retrouve à Coniston Lake jusqu'au noble paysage de Poussin qu'offre Windomere et de là jusqu'aux prodigieuses idées romantiques de Salvatore Rosa qui trouvent leur réalisation à Derwent Lake. Donc, chaque site de la région des lacs est assimilé à la manière d'un peintre. Donc, le paysage, il est ici pensé, décrit, parlé et représenté avant d'être vu et d'être reconnu in situ. Alors, à l'intérieur de cette approche générale qui considère le paysage comme le produit d'une représentation culturelle où la figuration picturale joue un rôle tout à fait prépondérant et, dans le prolongement de cette approche, un nombre croissant d'auteurs envisage le paysage comme le produit d'un ensemble de déterminations sociales et symboliques qui sont caractéristiques d'une époque et caractéristiques d'un type de collectif. C'est une démarche qui est tout à fait caractéristique de certains anthropologues, de certains sociologues, de certains historiens, dont des historiens d'art, mais qui abandonnent une perspective internaliste au profit de l'étude du lien entre l'expérience esthétique de la nature et telle ou telle autre dimension de la vie sociale. Alors, je pense comme exemple à un auteur dont j'ai pas mal parlé ici il y a quelques années qui est Svetlana Halpers dans son livre sur la peinture hollandaise du XVIIe siècle, dans son livre L'art de décrire, où elle fait le lien entre la peinture du paysage et le développement d'une culture visuelle scientifique avec, bien sûr, l'usage de la caméra oscura, mais aussi des descriptions des cartes de géographie, de la cartographie, notamment de la cartographie chorographique, etc. Autre lien, c'est celui qui est fait, par exemple, entre la formation de l'identité bourgeoise en France et la peinture de paysages. C'est le livre de Nicolas Green sur le rôle de la peinture de paysages dans la formation de cette conscience bourgeoise au XIXe siècle. Le lien entre la peinture de paysages et la construction de l'identité nationale en Europe, c'est le thème du livre de François Walter sur cette question. Autre livre qui est aussi... Enfin, il y en a plusieurs, mais le lien entre la peinture de paysages et notamment ces grands paysagistes américains comme Bierstadt, Moran que j'évoquais lors de la dernière leçon. Le lien entre cette peinture de paysages et la formation de l'identité nationale, la conscience nationale aux États-Unis. Alors, il y a évidemment le livre de Roderick Nash sur ce sujet, mais aussi le livre de Barbara Novak qui est consacré à cette question. Dans tous les cas, l'idée, au fond, elle est que le paysage est une sorte de palimpseste sur lequel sont inscrits des signes à déchiffrer selon des modèles qui sont en partie issus d'habitudes esthétiques. Ça, c'est donc le premier bloc de la conceptualisation du paysage. Encore une fois, je reviendrai assez longuement dessus dans les leçons ultérieures. Je voudrais maintenant dire un mot du second bloc qui a joué un rôle très important, notamment en France pour les raisons historiques, qui est le paysage comme un territoire fabriqué, habité et transformé par les hommes. Au fond, tout au long du XXe siècle, les géographes et notamment l'École française de géographie humaine a mis l'accent sur une approche du paysage qui tranche sur l'approche que je viens d'écrire auparavant, de définir auparavant, qui est plutôt esthétique. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'elle s'intéresse moins au discours et au regard sur les lieux qu'à la trace que l'on peut déceler dans les lieux des activités humaines. Et donc, dans cette perspective, traditionnellement attachée à ce qu'on appelle l'École de géographie vidalienne, Vidal de la Blache, le paysage peut être défini comme un territoire façonné et pratiqué par l'action sociale à partir de facteurs qui combinent les déterminations physiques, les habitudes culturelles, les systèmes de production, les choix techniques, les formes d'habitat, etc. Et la distinction évidemment classique entre pays et paysage qui est tout à fait centrale pour l'étonnant de la première définition tend ici à s'atténuer parce que, en fond, chaque pays c'est une sorte de paysage. À tout le moins, cette définition ou cette approche rabat les spécificités visibles du paysage sur les particularités sociotechniques du pays. Le paysage est toujours fait de signes comme dans la première approche mais de signes qu'un regard expert déchiffre repérant à l'œil nu et sur les cartes la forme de l'habitat, l'implantation des zones de culture, les modes de mise en valeur des ressources, l'inscription dans l'espace du système juridique de l'usage de la terre, etc. Comme l'écrit Gilles Sautère, le paysage du géographe ainsi conçu est à la fois, je le cite, le prolongement et le reflet d'une société en même temps qu'un point d'appui offert aux individus pour se penser dans la différence avec d'autres paysages et d'autres sociétés. L'attachement à certains types de paysages, on dit parfois des terroirs quand ça définit plutôt la forme d'organisation technique et juridique du sol, va servir de source pour la définition d'une identité locale ou régionale. Donc là, c'est des images tout à fait classiques où on voit qu'à chaque fois, c'est un paysage, c'est une combinaison d'organisation de l'espace, de végétation, de propriétés caractéristiques des sols, donc de pédologie, mais aussi du système fluvial, etc., etc., avec quelquefois des paysages hautement anthropisés. C'est ça que l'UNESCO protège dans sa division sur le patrimoine, notamment ces fameuses terrasses Ifugao que le grand anthropologue Harald Conklin avait longuement étudiées, ou bien même des paysages qui, maintenant, sont plus visibles du fait de la déforestation, comme ces champs surélevés composés de petites buttes ou de billons en Guyane. Autrement dit, le paysage dans cette approche est un espace qui a été structuré par les activités humaines à partir d'un substrat commandé par l'orographie, l'hydrographie, la végétation originaire, le climat, et cette structuration est le produit d'une œuvre collective, parfois intentionnelle, parfois accidentelle, qui permet à une communauté de se distinguer d'autres communautés. La diversité des paysages ruraux, entendus en ce sens, notamment en France, comme la diversité des aménagements de l'espace dans les sociétés traditionnelles, ont fait de cette conception du paysage une notion centrale de la géographie humaine, particulièrement celle qui s'est intéressée à la ceinture intertropicale. Par exemple, Jean Gallet, géographe, oppose ce qu'il appelle, je le cite, l'espace standard, lisse et homogène des sociétés industrielles à l'espace discontinu et cloisonné du monde tropical traditionnel où les distances ne sont pas objectives, mais affectives, structurales et écologiques. et dans le delta intérieur du Niger, dont Gallet était un spécialiste, chaque groupe ethnique en effet se rattache à un élément du milieu afin d'y créer un système d'usage spécifique qui va s'incarner dans une cosmologie particulière. Autrement dit, il s'agit d'un espace vécu collectivement qui est source de vie et de référence identitaire. On voit que dans cette acception géographique du paysage, celui-ci est au fond beaucoup plus qu'une représentation figurative servant de filtre objectivant. C'est un espace matériel qui est organisé au fil des générations avec une morphologie propre, avec une dynamique d'évolution aussi qui lui est propre et qui tout à la fois traduit et symbolise une forme sociale et aussi un système de valeurs. C'est donc le paysage entendu ainsi un révélateur d'une organisation sociale en même temps que l'image d'un projet collectif, celui en tout cas qui anime les hommes qui ont créé, entretenu et éventuellement bouleversé cet espace partagé. En ce sens, le paysage est non pas tant un lieu de mémoire au sens d'un lieu commémorant un destin partagé. Là, c'est une piste qui a été explorée par exemple dans le très beau livre de Simon Schama, Le paysage et la mémoire. C'est plutôt, dans cette acception géographique, un lieu où se superposent les empreintes déposées au fil du temps par des modes d'usage du lieu, empreinte reconnue jusqu'à un certain point comme sienne par un groupe particulier. Là, on trouve le problème que pose le fait qu'à partir de quel moment on ne reconnaît plus comme sien les traces que l'on discerne dans un paysage, c'est-à-dire celles qui ont été déposées par des gens qui sont tellement éloignés de vous dans le temps qu'on a peine à y discerner le projet collectif qui les animait. C'est une question sur laquelle on reviendra. Donc, l'objectif du géographe, ce sera, en conséquence, au premier chef, l'analyse et le déchiffrement de ce que Pierre Desfontaines, autre grand géographe, appelait l'œuvre paysagique de l'homme. En ce sens, le paysage est le monde humain. vécu et agi tel qu'il s'est intégré dans le monde non-humain en le transformant pour produire une réalité mixte qui est indissociablement naturelle et culturelle et qui évolue de façon conjointe au fil du temps. Alors, évidemment, cette approche du paysage, même si elle a été celle tout à fait caractéristique de l'école, en particulier en France, de géographie tropicaliste, ne peut que négliger certaines régions du monde où, faute d'aménagements ostensibles de l'espace, des sociétés n'ont laissé qu'une empreinte très ténue, à peine visible et parfois tout à fait indiscernable sur les lieux qu'elles occupent, c'est-à-dire beaucoup moins que cela et évidemment beaucoup moins que cela. Alors, c'est quoi ? C'est d'abord la plupart des chasseurs-cueilleurs. Je pense, par exemple, à un texte d'une anthropologue australienne qui est une aborigène, Marcia Langton, dans lequel elle décrit la réaction d'aborigènes australiens au moment de la création d'un parc en Australie, d'un parc naturel et le leader du groupe aborigène qui, pour une fois, n'avait pas été expulsé du parc disait, au fond, on appelle ça, vous appelez ça, vous, de la nature ou du wilderness, de l'espace sauvage, ça n'a rien de naturel, ça n'a rien de sauvage, cet espace, et nous le parcourons depuis des centaines de générations. Non seulement nous l'avons transformé, transformé comment ? Transformé par les feux en particulier, notamment les feux de brousse qui servent à la chasse et qui, au fil du temps, modifient la composition floristique de cet environnement particulier, mais aussi du fait que nos rites et nos cérémonies contribuent continuellement à nous mettre en lien avec tous les êtres ou les entités qui animent cet espace. Donc, ce n'est pas un espace vierge, ce n'est pas un espace naturel. Cela dit, les effets, sauf pour des savants qui étudient très attentivement la composition floristique comparée de cet espace, les effets de cette présence sont peu faciles à déceler. Il en va de même pour des pasteurs nomades, il en va de même pour des horticulteurs tropicaux qui, au fond, transforment relativement peu le milieu qu'ils habitent, de sorte qu'il devient difficile en leur absence lorsqu'ils ne sont plus là, même pour un regard expert, de discerner dans les zones que ces différents types de collectifs ont parcourus des traces de leur présence qui soient assimilables à une œuvre paysagique au sens des fontaines. Peut-on dire, par exemple, que les cairnes que les Inuits édifient dans l'Arctique canadien pour signaler une tombe ou pour signaler des zones d'affût pour la chasse aux caribous sont des traces suffisantes pour que ces étendues désertiques puissent être qualifiées de paysages en ce sens. Il en va de même dans la ceinture intertropicale où les sociétés de chasseurs et sarteurs laissent peu de traces de leur usage de l'environnement. C'est une question sur laquelle je reviendrai. Il suffit de dire ici que c'est vrai que l'archéologie, comme les travaux qui sont menés en Amérique du Sud, par exemple, par Austin en Guyane, met en évidence que dans la forêt équatoriale en Amérique du Sud mais aussi en Afrique ou en Asie, des réseaux de champs surélevés, des systèmes de billons, des systèmes de canaux, de drainage, etc., attestent d'une emprise sur le milieu forestier. Mais la plupart du temps, ça, c'est des choses qu'on retrouve, mais la plupart du temps, les effets de la présence humaine sur l'écosystème forestier ne se reconnaissent qu'à des indices extrêmement ténus. La présence, par exemple, de sols anthropogéniques, c'est-à-dire dans des zones de sols plutôt d'argile latéritiques, on trouve des zones de sols noires extrêmement riches qui sont simplement le résultat d'une occupation humaine ou l'existence de villages qui se sont développés au fil du temps et qui supposent effectivement une très ancienne présence et le résultat, c'est une transformation dans la nature des sols. Est-ce que c'est un paysage ? Même chose pour la composition floristique, j'y reviendrai. L'horticulture sur le brûlis, on le sait maintenant un peu mieux, notamment dans le monde amazonien, a comme effet la transformation de la sociologie végétale. Donc, la concentration de certaines espèces dans certains lieux est un effet de la présence humaine. Il faut un oeil particulièrement averti pour se rendre compte du fait que, par exemple, une forte concentration de bosquets de bambou dans certains endroits est l'effet d'une présence humaine. Est-ce qu'on peut appeler ça un paysage ? Toujours la même question. Donc, pour objectif que soient ces témoignages à peine visibles des incidences de l'action sociale sur un milieu, ils peuvent difficilement être, je pense, qualifiés d'aménagements paysagers. autrement dit, l'approche du paysage comme un territoire fabriqué et habité par les humains s'est surtout développée dans cette tradition de la géographie humaine qui s'est forgée dans l'étude des civilisations paysannes européennes et par extension des civilisations paysannes que les géographes européens découvraient avec l'expansion coloniale dans d'autres régions du monde dans la deuxième moitié du XIXe siècle. Organisation des terroirs, disposition des villages et des voies de communication, marquage au sol de la tenue foncière, tout, au fond, était transposable de ce que le géographe avait appris à lire dans ses cours de géographie de l'aménagement de la France rurale, tout était transposable aux plaines du Gange ou du Tonquin ou au contrefort de l'Atlas ou de l'Himalaya. Il en était, en revanche, bien autrement, des populations plus nomades que les géographes ont toujours eu quelques peines à étudier en géographe, précisément parce que leur empreinte éphémère sur l'espace n'y dépose pas vraiment un paysage. Alors, c'est peut-être pour cette raison que certains géographes en sont venus à voir un peu plus tard dans le paysage le socle terrestre en général. Et ça, c'est la troisième approche, si vous voulez, du paysage, celle qui voit le paysage comme un environnement matériel et vivant des sociétés. C'est-à-dire quelque chose qui ne se réduit pas au monde humain et aux traces que les humains ont laissées sur le coumène pour qu'il soit définissable comme tel, c'est-à-dire comme un environnement anthropisé. Alors, il fait guère de doute qu'il n'y a pas un centimètre carré de la surface de la Terre qui ne soit anthropisée puisque même au cœur des océans, on trouve des déchets qui résultent de l'activité humaine ou des résidus chimiques ou des fragments d'objets manufacturés qui, au fond, manifestent une forme ou une autre d'empreintes humaines sur l'environnement. Cependant, le paysage en ce troisième sens un peu plus large implique que la priorité dans l'approche, dans l'étude, dans l'analyse soit accordée au substrat naturel, dit naturel, sur les aménagements humains que ce substrat reçoit ou que la réalité de l'environnement physique excède les transformations que l'homme peut lui faire subir ou les significations qu'il peut lui donner. Cette conception qu'on pourrait appeler réaliste du paysage caractérise depuis longtemps les sciences de la terre et les sciences de l'environnement. La géologie, la géomorphologie, la pédologie, la climatologie, la botanique, la biogéographie, l'écologie, etc. L'objet paysage devient quoi ? Au fond, ça devient une unité d'analyse des structures physiques caractérisées par une certaine échelle, une échelle qui est située au-dessus de l'écosystème mais en dessous de la région. L'écosystème qui est en plus l'unité d'analyse de l'écologue, la région étant plus celui de la géographie humaine. et bien sûr, évidemment, c'est une unité d'analyse qui se situe en dessous du continent. Donc, c'est une unité d'analyse qui, du fait de sa taille, peut être décrite avec un grand degré d'exhaustivité dont on peut reconstituer la dynamique sur le long terme, notamment, et ça, c'est une notion dont les archéologues se sont emparés avec enthousiasme, bien sûr, parce qu'on peut la reconstituer grâce à l'archéologie du paysage sur la très, très longue durée. On peut même en simuler l'évolution en la modélisant. La plupart des travaux, je reviendrai, d'ailleurs, sur l'archéologie du paysage s'inscrivent dans cette dimension. Par contraste avec l'approche précédente, ce sont, au fond, les déterminants physiques qui vont jouer le premier rôle dans cette approche réaliste ou naturaliste. Par exemple, dans un classique de la géographie physique, Denis Mercier écrit, je le cite, « Avant même que l'homme ne façonne de nouveaux paysages et dans des régions du monde où son intervention n'a rien modifié les actions combinées des grands acteurs du système terre, les paysages existent. Jusque dans les milieux fortement anthropisés, les paysages conservent leur dimension physique. » Au fond, c'est le point de vue de ce que le paysage existe indépendamment du regard que je porte sur lui, par contraste avec la première approche. Donc, il y aurait un paysage naturel sur lequel les hommes viennent en quelque sorte déposer un paysage culturel. Donc, c'est une perspective assez dualiste de ce point de vue et le rôle de la science, c'est notamment d'analyser la façon dont le paysage naturel conditionne le paysage culturel ou, dans des variantes un peu plus possibilistes, la façon dont le paysage culturel s'acquavote des contraintes exercées par le paysage naturel. Alors, il faut noter néanmoins que la notion de paysage comme une réalité mixte à la fois naturelle et culturelle qui est centrale dans la géographie française d'avant-guerre et qui a été ensuite progressivement détrônée par l'irruption des techniques de formalisation et de modélisation de l'espace retrouve cette idée depuis le début des années 70 une nouvelle vigueur en géographie. Un personnage qui a joué un rôle important dans ce renouveau, c'est un géographe, bien sûr, c'est Georges Bertrand qui a réhabilité cette notion de paysage, notamment grâce à un article pionnier qui s'intitule « Paysage et géographie physique globale » qui s'efforce de réconcilier géographie physique et géographie humaine dont le divorce à l'époque, c'est-à-dire au début des années 70, était quasiment complètement consommé de communautés qui s'ignoraient presque totalement. Alors, Bertrand part de la géographie physique, mais pour affirmer que, je le cite, le paysage n'est pas la simple addition d'éléments géographiques disparates. Et au-delà du paysage naturel, il existe ce qu'il appelle un paysage total où se donnent à voir toutes les séquelles de l'action anthropique. Et le problème du géographie, ce serait donc de pouvoir décrire un paysage ainsi conçu en procédant autrement que par une simple addition de ces composantes physiques et humaines. Un peu d'orographie, un peu d'hydrographie, un peu de pédologie, un peu de sociologie rurale, etc., etc. C'est-à-dire, au fond, en donnant à la notion de paysage total sa pleine signification d'un objet multidimensionnel. Mais force est de constater que le résultat n'est pas très satisfaisant. Les composantes physiques, biotiques et anthropiques du paysage sont chacune étudiées avec les méthodes et selon les usages disciplinaires des sciences qui se sont spécialisées dans chacun de ces niveaux d'analyse, mais qui n'ont guère l'habitude de communiquer entre elles, même pour les plus proches en apparence. De sorte que la lecture d'un paysage dans cette perspective devient, au fond, un empilement de micro-analyses superposées qui relèvent, en dépit des déclarations d'intention, de la géomorphologie, de la pédologie, de la botanique, de l'écologie, de l'histoire rurale, de l'architecture, etc. Et évidemment, Georges Bertrand a bien conscience de cette difficulté. Dans un article ultérieur qui s'appelle Le paysage entre nature et société, qui date de 1978, il précise, je le cite, le dénombrement et l'analyse séparée des éléments constitutifs et des différentes caractéristiques spatiales, psychologiques, économiques, écologiques, etc., ne permettent pas de maîtriser l'ensemble. La complexité du paysage est à la fois morphologique, forme constitutionnelle, structure, et fonctionnelle, et il ne faut pas chercher à la réduire en la divisant. Et c'est pourquoi Georges Bertrand emprunte à l'écologie du paysage soviétique la notion de géosystème. C'est une notion qui a émergé dans les années 60 afin d'analyser, en union soviétique, les combinaisons dynamiques de facteurs biotiques, abiotiques, anthropiques, associés à un territoire envisagé dans sa dimension à la fois temporelle et spatiale. Et cette notion permettait à la géographie physique de s'affranchir de la problématique des milieux qui était alors exclusivement dominée par l'étude des sols composants biophysiques. Le géosystème, donc, c'est un moyen, enfin, il est vu en tout cas comme un moyen de refonder l'approche géographique des paysages, notamment grâce à une triade que Bertrand appelle GTP, géosystème, territoire, paysage. Et l'articulation entre territoire et paysage joue ici un rôle important. je cite Bertrand dans Le paysage et la géographie, un article de Mille. Le paysage est la partie d'un tout, ce tout étant le territoire au sens large, ainsi conçu, le paysage n'est pas seulement l'apparence des choses, c'est aussi un miroir que les sociétés se tendent à elles-mêmes et qui les reflètent. Et sous le paysage, sous le paysage, il y a le territoire, donc difficile de ne pas penser en effet au paysage naturel qui est le substrat du paysage culturel, son organisation spatiale et son fonctionnement. Et le complexe territoire-paysage est en quelque sorte l'environnement dans le regard des hommes, un environnement à visage humain. Ailleurs, Georges Bertrand distingue entre ce qu'il appelle le territoire-source, le territoire-ressource et le territoire-ressourcement. Il y en a fait même un schéma publié dans une revue de géographie catalane, comme son nom l'indique, Georges Bertrand est catalan, il y a beaucoup travaillé sur les paysages catalans. Qu'est-ce que c'est que le territoire-source ? Eh bien, c'est le substrat dont on doit analyser les composants biophysiques qui sont déjà largement anthropisés. Le territoire-ressource, eh bien, il est envisagé du point de vue de sa mise en valeur économique au cours du temps et le territoire-ressourcement, il s'appréhende du point de vue des dimensions symboliques, esthétiques auxquelles il se prête. Et ces trois approches du territoire, elles impliquent trois formes d'intervention humaine que Bertrand appelle l'anthropisation, l'artificialisation et l'artialisation, une notion sur laquelle je reviendrai longuement parce qu'elle est devenue très importante dans la réflexion sur le paysage. Ces trois notions se prétend à trois voies méthodologiques qui sont l'étude du géosystème, qui est un concept naturaliste, qui consiste à analyser la structure et le fonctionnement biophysique d'un espace géographique tel qu'il fonctionne actuellement, c'est-à-dire avec un degré plus ou moins élevé d'anthropisation, l'étude du territoire qui consiste à analyser les répercussions de l'organisation et des fonctionnements socio-économiques sur l'espace considéré, enfin l'étude du paysage au sens où il est en partie entendu dans la première définition que j'ai donnée au début, c'est-à-dire la dimension socio-culturelle de ce même ensemble géographique. Alors, comment ce dernier est-il défini ? Il s'agit à la fois d'un objet spatial, ça peut être un quartier urbain, un bassin versant, un ensemble bocager, une zone humide, aménagée, etc., et du regard porté sur cet espace. Mais comment analyser ce regard ? On revient à une question que j'avais abordée au début et lors de la dernière leçon. Comment aller au-delà des simples apparences et des sensations immédiates ? Comment traduire nos regards en représentations socio-culturelles partagées ? À ces questions, Georges Bertrand n'apporte que des réponses partielles. Il convient, dit-il, de conduire une enquête sur les acteurs du paysage, de l'aménageur à l'agriculteur, du promeneur au pêcheur, en passant par l'élu politique, le responsable associatif, etc. Fort bien. Mais comment s'assurer que tous ces points de vue d'yjoints constituent bien un paysage ? Comment garantir que tous ces acteurs d'un territoire voient bien la même chose lorsqu'ils regardent ce territoire ? Alors, on peut certes regrouper la diversité des points de vue, ce que font traditionnellement les sociologues, en une typologie de catégorie socio-professionnelle et tenter de montrer que les chasseurs et les pêcheurs voient peut-être le même genre de paysage, ce n'est pas sûr, que les vacanciers en villégiature voient un autre genre de paysage, lequel est probablement et même assez probablement différent de celui des agriculteurs comme il y a aussi de celui très probablement des militants écologistes. Mais quelle consistance effective ce paysage possède-t-il s'il ne peut être décrit ou qu'être décrit par quelques mots, par quelques impressions paysagères ? On voit finalement que, par contraste avec le paysage de la géographie vidalienne d'avant-guerre, ce qu'on pourrait appeler le nouveau paysage des géographes n'échappe pas aux difficultés générales de la définition paysagère. Ce que cette notion apporte, lorsqu'elle est couplée à l'étude du géosystème et du territoire, comme le fait Bertrand, c'est le point de vue culturellement institué et socialement segmenté de ceux qui portent sur ce paysage un regard. En ce sens, il correspond donc bien à l'une des définitions les plus communes du paysage entendu comme portion d'un environnement offert à la vue ou embrassé par le regard. Mais en quoi cela constitue-t-il un paysage et non pas tout simplement l'appréhension subjective d'un site par ceux qui l'ont aménagé qui l'occupe ou qui le traverse. À moins, bien sûr, que l'on décide d'appeler tout de goût paysage cette appréhension subjective de l'espace qui est fondée sur la mobilisation des capacités sensibles. Et ça, c'est au fond la voie qui a été choisie par les avocats de la quatrième approche du paysage, celle que j'ai définie comme privilégiant le paysage en tant qu'expérience phénoménologique. Et c'est ce dont nous parlerons lors de la prochaine leçon. Merci. Applaudissements Applaudissements